Musique En informatique, la génération procédurale consiste à créer du contenu à la volée. Ce principe est souvent lié aux applications de synthèse d'images et à la création d'environnement. Il faut se rappeler qu'aux prémices de l'informatique, les ordinateurs étaient très limités en termes d'espace mémoire. Les développeurs ont donc dû trouver des pistes pour générer à la volée, via des algorithmes, certains contenus particulièrement gourmands. Les jeux vidéo se sont trouvés être un élément de motivation à l'expérimentation de ce domaine, car il y avait alors difficilement assez d'espace de stockage pour toutes les données nécessaires. Puis, cela est devenu un moyen d'enrichir à peu de frais les différents terrains de jeu. Pour ce faire, on utilise des générateurs de nombres pseudo-aléatoires, de manière à créer plusieurs instances de divers objets, à l'origine unique, mais qui se répètent et forment un monde qui paraît alors mille fois plus grand. Le terme procédural fait référence à ce processus de calcul de fonction. Ce dernier est principalement utilisé dans le domaine visuel, en ce qui concerne les représentations 3D d'objets avec leurs textures et leurs agencements. On utilise également ce procédé pour la génération de voix et la musique. Brian Henault est d'ailleurs un des artistes ayant rendu populaire le genre de la musique générative. Bien que les développeurs aient appliqué ce procédé depuis des années, peu de créations en ont fait une utilisation intensive. Pour autant, dans le domaine des jeux vidéo en particulier, l'expérience date. The Elder Scrolls II, Daggerfall, sorti en 1916, prend place dans un monde généré en majorité procéduralement et qui se rapproche de la superficie des îles britanniques. Il en va de même pour les îles tropicales de Just Cause, le jeu d'Avalanche Studios sorti en 2006. Parmi les licences les plus connues, Diablo 1 et 2, sortis respectivement en 1998 et 2000, utilisent tous deux la génération procédurale pour la construction des niveaux. C'est aujourd'hui encore l'usage de prédilections. De nos jours, l'engouement est à la hausse et des sujets comme l'intelligence artificielle, le game design ou la modélisation 3D profitent au mieux de cette méthode. Un autre point moins connu du secteur participe aussi de cet enthousiasme, la démo scène. Il s'agit d'une forme de convention qui cherche à mettre en compétition les meilleures démonstrations techniques visuelles et sonores. Sa particularité tient dans les contraintes qui sont imposées. Les catégories les plus fameuses imposent la création de programmes vidéo dont le fichier d'exécution ne dépasse pas les 64 kHz, voire même les 4 kHz. Les démos les plus impressionnantes remportent la palme et autant dire que la génération procédurale est largement mise à profit. Il s'agit en effet d'empacter le plus de données, notamment les textures ou la géométrie, dans des programmes qui restent très légers. L'équipe allemande Farbruch est devenue particulièrement célèbre en 2000 pour avoir prouvé sa maîtrise avec la démo The Product. Une de leurs divisions créa même le jeu K-Krieger, un first-person shooter similaire à Quake, mais avec un programme de 96 kHz, là où les méthodes traditionnelles utiliseraient 200 à 300 MHz. Les possibilités offertes par la génération procédurale sont donc nombreuses et c'est encore aujourd'hui un terrain immense qu'il nous reste à explorer.